La fin des années 1920 est marquée par l'apparition au grand jour de plusieurs scandales politico-financiers, tels l'affaire Martano ou encore l'arrestation pour escroquerie d'un ancien ministre de Clémenceau, Louis-Lucien Clotz, celui-là même qui, comble d'ironie, avait contresigné le décret de création des Brigades du Tigre. C'est le règne des combines et de la corruption. Les affairistes de tous bords tiennent le haut du pavé, prêts à tout, pour affirmer leur pouvoir, même à pactiser avec les chefs de la paigre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sann Tucci veut avoir ta réponse. Votre Sann Tucci, je l'emmerde. Les Corses, on en a rien à foutre à Paris. Vous pouvez retourner chez vous. C'est ça, ta réponse ? Et comment ? Alors vois la seule de Sann Tucci. Monsieur Brigaud est arrivé Ils viennent Monsieur Brigaud Eh bien, que se passe-t-il, mon cher ? Vous avez lu le journal ? Non, pas encore Écoutez ça Jusqu'où iront-ils ? C'est le titre Les ambitions de nos politiciens inféristes véreux ne connaissent plus de borne A la corruption et à l'escroquerie vient désormais s'ajouter la collusion ouverte avec les chefs de la paigre corse Un trucage éhonté des prochaines élections est en préparation par le biais de cette alliance scandaleuse Nous avons des preuves et des noms, nous n'hésiterons pas à en faire usage, avis aux amateurs Et c'est signé Bruno Clément Vous connaissez ce garçon ? Oui, un petit intellectuel idéaliste au fond de culotte trapiécé Des culottes neuves pourraient-elles modifier son comportement ? Non Ce jeune homme est atteint d'une tare incurable L'honnêteté Dommage Alors, t'es bien chéri ? Oh ! Monsieur Delcroix s'il vous plaît Delapin Bruno Clément Je vous attends Oui, oui, ça fait pas trop longtemps que j'ai là Ok, c'est là Allez, je t'y vais Dommage Pourquoi vous mettez ma force ? Dommage Delcroix ? Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Vous permettez ? Procédez à un petit nettoyage de la capitale C'est-à-dire ? Les artisans dans votre genre ne sont pas à la fête, paraît-il, depuis l'arrivée des Corses Vous parlez de quoi ? On m'a dit, très discrètement, rassurez-vous Que vous possédiez un dossier capable de briser les reins des Santucci, leur protecteur Vrai ? Première nouvelle Dans ce dossier figurent aussi, paraît-il, des documents accablants impliquant leurs amis politiques En particulier le député Sénéchal Et plusieurs affairistes dont un certain Antoine Brigaud Pas au courant Publié dans mon journal, un dossier comme celui-là ferait exploser la baraque Vous vous abourez le mot, mon vin Vous avez tort, Delcroix Ils vous joueront comme les autres Et vous regretterez de ne pas m'avoir aidé Faites gaffe, mon petit vieux Vous n'êtes pas de taille à vous attaquer à ces types-là Par votre faute, Delcroix Par votre faute Bueno, Clément ? Oui Cyclé Allons-y. Comment trouvez-vous ma fine, M. Santucci ? Pas mauvaise. Il est spécial, 50 ans de fuite. Effectivement, je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Pour votre petit journaliste, c'est fait. M. Santucci, vous ne voulez vraiment pas goûter ma fine ? Mon frère ne boit que du lait. Alors... Où en êtes-vous ? À quel sujet ? L'autorisation pour les bordels. La demande est à la préfecture. À la préfecture ? Rassurez-vous. Là-bas, on ne peut rien me refuser. Ça vaudrait mieux. Pendant que j'y pense, M. Santucci, les élections municipales approchent de partie auxquelles j'appartiens à l'intention d'entreprendre une campagne musclée. Vous voyez ce que je veux dire. Nous aurons besoin d'une équipe énergique pour organiser tout cela. Nous pouvons compter sur vous. Ça va de soi. Pour en revenir à ce petit journaliste, Bruno Clément. Je me suis laissé dire qu'il était sur la piste d'une série de documents assez regrettables pour nous. Rien de ce genre n'a été trouvé chez lui. Rien. Je crois que nous aurions intérêt à mettre la main sur ces documents. Vous auriez intérêt, pas forcément moi. Il paraît que certains de ces documents vous toucheraient également. On parle de pièces concernant quelques fraîcheuses maladresses du temps de vos débuts à Marseille. Si un dossier existe, je le saurai rapidement. Je contrôle presque tout le milieu. Il paraît que vous rachetez les uns après les autres. Club de jeux, maison de tolérance. On dit même que vous n'êtes pas très tendre envers les récalcitrants. de plusieurs. Ce sont nos affaires. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est sous le foot, elle est là ! Allez, finit au salon, au vitesse ! Salot ! Salot ! Salot ! On a apprendu la lèvre, ce vache-là. Ça t'apprendra à faire de la clientèle privée. De la clientèle privée ? Avec la gueule que j'ai maintenant, je risque pas d'en faire d'un moment. Non mais regardez ! Regardez-moi ! Bon, ça suffit comme ça, hein ! Ferme-la ! Écoute-moi bien, Rita. Et dis-toi que t'as une sacrée veine que je sois là. Parce qu'il y a pire. Bien pire que moi. Qu'est-ce que tu veux ? Ça va comme ça. Mon père ! M'aidez-moi, mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est dans un enthousiasme indescriptible que le jeune pilote américain Charles Lindbergh est arrivé hier soir à Paris après avoir réussi l'incroyable exploit de traverser l'Atlantique sans escale, seul à bord de son avion, le Spirit of Saint Louis. Parti de New York le 20, vers 8h, heure locale, il a atterri cette nuit à 22h30 au Bourget, après un vol de 30... Luigi et Pietro viennent de rentrer. Après ça, Delcroix va venir nous manger dans la main comme les autres. Si tu veux mon avis, on est encore trop bon de traiter avec ce minable. Sa boîte, on aurait pu la lui piquer comme ça. Je n'ai pas besoin de ton avis. On va voir ce que c'est. Allô ? Une minute. C'est Delcroix. Amène le téléphone. Vous allez le croire ? Oui. Il n'y a rien à négocier, tu connais mon offre. C'est à prendre ou à laisser. Tu as 48 heures pour te décider. Tu fais encore des histoires, c'est minable ? Peut-être pas si minable que ça. Le 30 décembre 1907, il y a 20 ans cette année, que Georges Clemenceau créait nos fameuses brigades mobiles. Et j'ai pensé que l'événement valait bien la peine d'être célébré par une petite fête. Voilà pourquoi je vous dis à tous bon anniversaire et à votre santé. Bon anniversaire, monsieur Calémi. Bon anniversaire. Valentin, à vous l'honneur. Messieurs, si vous voulez bien m'aider. Un, deux, trois. Ah, 20 ans. Prêt de table, déjà, tu te rends compte ? Et quoi, 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 20 ans ? C'est la belle âge, 20 ans. Vous avez une idée du nombre d'affaires dont on s'est occupé tous les trois depuis 20 ans ? Tu te souviens de la première fois que je commençais ? La bande des charbonniers ? Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a un propos d'affaires, là, t'as que j'y parle ici. Robert Delcroix, tu connais ? Delcroix ? Oui. C'était un rand de la vieille vague. Il tient un lupanard du côté de la Maud Piqué, le lotus bleu. Et alors ? Alors, il a téléphoné tout à l'heure. Il veut te voir de toute urgence entre 11h et midi. J'ai noté l'emboire. Me voir, moi ? Tu paries qu'il y a des choses importantes à te dire. Et de quel genre ? Je crois qu'il s'agit de ces Corses, là, les Santucci. Moi, tu sais le milieu. Si j'étais vous, j'irais quand même. On dit que ces Corses ont d'étranges antennes dans les milieux de la politique et de la finance. Et ça, c'est intéressant. À votre santé, Valentin. C'est vous, Valentin ? Pardon ? C'est pas vous, Valentin ? Si, pourquoi ? Delcroix préfère vous voir ailleurs. Où ça ? Chez moi. Mais pourquoi ? Je me mêle pas de ces affaires. Venez, c'est par là. Salut, commissaire. Du vent. Désolé pour la balade. Je suis obligé de prendre mes précautions. Un petit verre ? Non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va mal. Très mal. Depuis que ces foutus Corses sont montés à Paris, ils veulent tout prendre. Des filles, les jeux, tout. Ils nous laissent rien. Mais c'est votre affaire, pas la mienne. Ah ben si, justement. Avec des types comme nous, vous êtes plutôt peinards. Mais les Santucci, c'est autre chose. Des chacals. Si vous les laissez faire, ça va être Chicago, ici. Écoute, Delcroix. Défenseur de l'ordre et de la vertu, maintenant. Rigolez. Rigolez. Vous avez vu avec le petit journaliste l'autre jour ? C'était eux ? Et comment ? T'as des preuves ? Pour ça, non. Mais j'en ai pour autre chose. Et pas seulement contre les Santucci. Aussi tous vos pourris de la politique. De quoi liquider toute la clique. Ah ah. Sacré poids apporté pour un homme seul. Justement. J'en ai marre. Y'a rien à foutre avec ces mecs-là. Les chacals, je vous dis. Je suis décidé à les balancer. À une condition. Laquelle ? Je veux les garantis pour moi et mes affaires. Bien. Je vais voir ce que je peux faire. Seulement, couillez-vous, parce que le temps presse. D'accord. Si ça colle, revenez ici à la même heure. Je refilerai tout le paquet. Je vous promets que ça va être la grande lessive. Excusez-moi, je suis en retard, mais j'arrive justement de la préfecture. Vos autorisations sont là. Demain. Vous voyez que vous pouvez compter sur moi. Et à propos de ces documents nous concernant, Brigo a pu avoir quelques renseignements par ses amis du ministère de l'Intérieur. Il serait en position d'un... d'un tenancier. Un de vos ribos, malheureusement. Je ne sais pas lequel. Moi, je crois savoir. Vous êtes en ordre. Pensez-vous pouvoir résoudre cette affaire ? Vous pouvez compter sur moi. Alors, où s'en file ? J'ai rien à vous dire. T'as tort, Delcroix. On sait que tu les as, ces papiers. Et plus vite tu parleras, mieux ce sera pour toi. Allez-vous faire foutre. Vas-y. ��, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire. Allez-vous faire foutre. Qu'est-ce que c'est ? Delcoin n'est pas là ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Pardon, permettez. J'ai rendez-vous avec lui. Ben, il ne viendra pas. Il ne vous a pas laissé une commission pour moi ? Il est mort, si vous voulez le savoir. Quoi ? Mort ? Ouais, ça ne vous suffit pas ? Comment est-il mort ? Dans la rue. Renversé par une voiture. C'est un accident ou bien il... On ne veut pas le savoir, vous entendez ? On ne veut rien savoir. Vos histoires d'hommes, on n'en a rien à foutre. On ne veut même pas savoir qui vous êtes. Allez, caltez. Voyez pas que vous êtes de trop ici. Voilà. Alors, d'après le rapport, ça s'est passé ici. Tu vois ? Les éboueurs ont trouvé le corps au petit jour. Pas de témoin, évidemment. Ben non, tu penses... Ça a dû se passer au milieu de la nuit. Ouais. C'était à prévoir. Les santucci ne sont pas des amateurs. Tu crois que ce sont eux ? Probable. On a fait l'autopsie ? Alors ? Justement, l'écrasement du thorax, conséquent au passage des roues d'un long véhicule sur le corps du défunt, suffit à lui seul d'avoir provoqué la mort. Toutefois, on relève sur le visage et sur les mains des coupures franches, nettes et profondes dont l'origine ne peut s'expliquer par les circonstances d'un tel accident. Ces blessures sembleraient plutôt dû à un instrument fin et tranchant, un rasoir par exemple. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Ils sont au courant, eux aussi, pour ce fameux dossier. Je les ai voulu faire parler. A-t-il craché le morceau ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe, Arsène ? Pourquoi tu voulais me voir ici ? Par les temps qui courent, vaut mieux être prudent. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Delcroix qui m'avait confié ça à la veille de son accident. Ils devaient le reprendre le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, j'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Comme tu es sa veuve, j'ai pensé que c'était à toi que ça revenait. Mais je serais de toi, Rita, je ne garderais pas ça chez moi. Tu veux que je le mette ? Ce ne sont pas les combines qui manquent. Je ne sais pas, moi... Tiens, une consigne de gare, par exemple. C'est toi, Rita ? Oui, c'est moi, Rita. Qu'est-ce que vous voulez ? Le patron voudrait savoir si Delcroix n'a pas laissé quelque chose chez toi. Laissez quoi ? Les questions, on les pose, nous. Alors ? Vous devez bien le savoir, puisque vous avez fouillé partout. Le patron veut aussi savoir pourquoi on ne t'a pas vu à la boîte depuis deux jours. Je travaillais pour Delcroix, pas pour les Santucci. Le patron aimerait pas entendre quoi c'est comme ça. Patron, je l'emmerde. T'as besoin d'être dressé. Allez ! Alors, c'est un con le patron, hein ? Ah, la pire, merde ! Une tasse de thé ? Non, non, merci. Et ce fameux dossier ? Disparu, en volet. À défaut, il doit bien exister des gens qui savent quelque chose. Bon, faut pas compter là-dessus. Les Corses font régner la terreur. Le silence est de règles partout. Si les Santucci ne l'ont pas récupéré, ce dossier est notre seule chance. En tout cas, il en fait trembler plus d'un. L'intérieur est littéralement assailli par quantité d'honorables politiciens qui voudraient bien savoir où nous en sommes. Pas étonnant. Ils sont tous mouillés dans ces scandales. Un véritable panier de crabes. Attention, Valentin. Si nous les ratons, eux ne nous rateront pas. Politiciens truands d'un côté, truands politiciens de l'autre. Tout ça a été queurant. Et dangereux. Une certaine presse en profite déjà pour s'en prendre au parlementarisme. Vous savez, le public ne se fait jamais longtemps prier pour emboîter le pas. Jeter l'enfant avec l'eau du bain est une tentation classique. Rien trouvé chez la fille non plus ? Rien. Pour moi, c'était du bluff. Il n'y a jamais eu de dossier. Tiens. Ça m'étonnerait. En tout cas, les flics ne l'ont pas. Non mais qui ? Qui là ? J'en sais rien. Mais personne n'oserait s'attaquer à nous. Ils ont bien trop la trouille. Tous. Et on les tient. Même les gros fium. Je ne me fie à personne. Il y a tort. J'ai justement une bonne nouvelle. Le sphinx et le one to two. Ça y est. Ils ont calé. Dans la poche. Paris nous appartient, Alexandre. Et ce soir, on va fêter ça. J'ai organisé un petit truc au Lotus avec les amis. Il y aura les filles et tout le monde. T'as qu'à venir, ça te changera les idées. Non. J'aime pas me rouger tard. Allez, vas-y, Ange. Bien, mêche-toi bien. A bon asé. A bon asé. A domani, Alexandre. Tu m'en reconnais pas? Si je devais reconnaître toutes les gonzesses que je rencontre... Répèle Rita. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est tes types qui m'ont fait ça. Je sais. Et alors? Vous êtes des salauds, toi et ton frère. Allez, tire-toi, va? Bouge pas, j'ai pas fini! Pour vous, les femmes, c'est comme du bétail, hein? Eh bien, je voulais que tu saches avant de crever qu'il y en a au moins une qui marche plus. T'es venu de votre père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 directement, vous ne croyez pas ? Ah non, parce qu'après ce que je vais vous dire je serai plus en sécurité en taule que dehors Allez, raconte La nuit de la mort du jeune Santucci dormait dans la passe et j'étais réveillé par des coups de pétard juste à temps pour voir qu'il a lanché le corse mais j'ai surtout vu la fille qui se sauvait le flingue à la main cette fille-là, je la connais bien elle s'appelle Rita une chouette moume elle me darlottait comme si j'avais été son vieux C'est pour ça que tu lui la donnes ? Et ce pauvre moume elle s'est finie dans un coup bien trop dur pour elle et en plus elle trimballe avec elle des papiers drôlement chauds Des papiers ? Oui, et qui intéressent pas mal de monde à ce qu'on dirait Je sais qu'ils sont tous après elle alors ce qui peut lui arriver de mieux, Rita, croyez-moi c'est que vous la retrouviez avant Santucci Ah, il fallait qu'on vous voit toute d'urgence, il y a du nouveau Rigaud ! Vous lui avez dit ? Non, 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 pas encore, allez-y, allez-y Des amis à nous bien placés au ministère de l'intérieur viennent de nous apprendre qu'en ce qui concerne le meurtre de votre frère la police recherche une prostituée une nommée Rita Il y a plus grave D'après eux, c'est cette fille qui sera en possession du dossier Viens Viens, j'ai ramené une bonne bouteille pour dîner Dis Jeanne Je voulais te demander T'es revenue comme ça en passant ou bien pour de bon Je sais pas, Julien Je sais vraiment pas T'as des ennuis J'aimerais mieux que tu me poses pas de questions Tu sais C'est pas de la curiosité Si tu veux rien dire, je comprends Mais des fois ça aide T'es gentil, Julien Viens Asseyez-vous Prends-toi avec tes jambes tu passes au trip tout le quartier Dominique de Charles de Barbès Tout Paris Vous entendez ? Tout Paris Pietro Passe ton mot partout A tous les hommes Dans tous les bistrots A toutes les filles Toi, Luigi Tu promènes une récompense de 10 000 francs et qui m'apportera le moindre renseignement sur Rita Il me le faut Coute, coquette Fouillez tous les bordels Des reaux jaunes Interrogez les filles Faites leur peur Menacez-les des services de santé Enfin, débrouillez-vous Bon, ça sera tout, messieurs Merci Allez Quelque part On doit savoir Où est passé cette Rita A tout prix Qu'on mette la main de sueur En Santucci Salut, Polo Et un petit blanc sec Dis-donc, Polo C'est vrai ce qu'on raconte Il y a 10 000 balles de récompense Pour cette môme-là Rita Tout ce qu'il y a de plus vrai Pourquoi ? Tu sais quelque chose ? Ben J'ai comme l'impression Que c'est elle que j'ai transporté Le dur dans mon camion Entrez Ça y est On a retrouvé la place de Rita Oui, mais elle a quitté Paris À bord d'un camion Enfin, il paraît Le chauffeur est prêt A parler pour les 10 000 francs Donnez l'argent Et tout de suite Et faites-le parler Les flics vont sûrement pas torder Être au courant Eux aussi, ils ont des indiques Pour les flics On peut les neutraliser Pour le moment Appelez-moi la petite L'amie de Rita Ginette ? C'est ça Ginette Oui ? Commissaire Oui ? Il y a en bas une femme Qui demande à vous parler Elle vous a dit son nom ? Oui, une certaine Rita Rita ? Vous êtes sûre ? Ben oui Mais faites-la monter tout de suite Nom de Dieu Putain, un code Quand je pense C'est qu'on était en train De la chercher à travers La France-Saint-Ire Bon, il faudrait mieux Que vous me laissiez seule Avec elle Ah ? Oui, non, mais Histoire de pas l'effaroucher Allez, va On va la lui laisser, Sir Rita T'as raison, va Tiens, si tu veux Tu me paies un pot Lotus bleu Hé Vous éloignez pas trop Commissaire Oui ? Ah Entrez, entrez Venez vous asseoir Mademoiselle Rita Oui, monsieur le commissaire Oui Je vous ai déjà vus, vous ? Oui, à la mort d'Elcroix Ah, en effet, oui C'est vous, c'est vous J'ai appris que vous me recherchiez Alors, voilà Vous avez réussi à échapper à Santucci ? Échapper à Santucci ? Pourquoi ? Vous avez tué son frère, non ? Moi, tué M. Ange ? C'est ce qu'on m'a dit Oh, pas des sacrés menteurs Qui vous ont dit ça Eh bien Racontez-moi votre version Oh, ben, c'est pas une version Eh, c'est la vérité Voilà Ce soir-là, on est arrivés Tous les deux au Lotus bleu M. Ange et moi Tout d'un coup, il est tombé par terre Alors, moi, j'ai tout de suite cru Qu'on lui avait tiré dessus Parce qu'en même temps J'avais entendu comme deux coups de feu Dans la passe Alors, j'ai eu peur Et je me suis débinée Mais c'était seulement des ratés Dans l'échappement d'une voiture Quiproquo Quoi, comme on dit, là Le médecin, lui, il a tout de suite vu Que M. Ange était mort d'une crise cardiaque Depuis, je me suis expliquée Avec M. Alexandre J'ai même repris le boulot au Lotus Et le dossier ? Quel dossier ? Lui qui vous venait de Delcroix Alors, là, vous avez aussi une erreur, M. le Commissaire J'ai jamais entendu parler de ce dossier Ah bon Bien, je vais enregistrer votre déposition Alors, votre patronine, c'est ? Mon quoi ? Votre nom Ben, Rita, pourquoi ? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez encore besoin de moi On a un point à vérifier dans notre déclaration Allons-y, ça sera rapide C'est que j'ai affaire, moi Il y en a pour un instant, allez Alors, ça n'a jamais été Rita, cette fille-là ? C'est bien ce que je pensais Mais qu'est-ce qu'il a, ce vieux schnock ? Il est complètement mabou, là C'est Ginette qu'elle s'appelle Je la connais bien, elle travaille aussi au Lotus Ginette, hein ? C'est Santucci qui te paye pour faire ça ? Je comprends rien vos salades, là Musures passions d'identité Faux témoignages Outrage à magistrats Et non, Thérison On va chercher dans les combien, tout ça ? Avec un peu de chance, pas plus de deux ans Merde J'abandonne C'est bien fait pour mes pieds Ça prendra à me conduire comme une salope Elle est où, Rita ? Alors là, je vous jure que j'en sais rien Mais je vais vous dire une bonne chose Elle a rudement bien fait des cendrons, je sens toute chier Et si j'étais pas une dégonflée, j'aurais dû en faire autant à son frère John ! John ! Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? Je reviens du village Il paraît qu'il y a des types qui te cherchent T'as pas dit que j'étais là, j'espère ? Non Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces types ? Julien, s'il me trouve Ils me tueront Julien ! Ah, c'est comme ça qu'il s'appelait son fiancé Julien ! Julien ! Julien ! Julien Berthier Elle m'en parlait de temps en temps Et quelquefois elle regrettait Un gars de son village C'est un sauveur ? Oui, c'est ça Oui, oui, c'est quelque chose comme ça Oui, 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 c'est un sauveur Ah, on ne sait pas ce qui se passe Dans la tête des femmes Oh là 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 Celle-là, ça fait plus de trois ans qu'elle a quitté le pays Et depuis, plus personne ne l'a revue ici Elle est revenue, je vous dis Oui, revenue peut-être Mais personne ne l'a vue ici Si, 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 moi je l'ai vue Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Où est-ce que tu l'as vue ? Chez Julien L'autre jour, j'allais à la pêche à l'étang de la croix Elle était dans la cour Elle donnait à manger aux poules Dis-moi Et où il habite ton Julien ? Demain, j'irai à la ville Tu me feras une liste de tout ce qu'il te faut, moi Ce que je voudrais surtout C'est que tu déposes un paquet chez ton inter Un paquet ? C'est du papier auquel je tiens Je préfère pas les garder ici Et voilà Julien, c'est eux Julien, te mêle pas de ça, c'est des pleurs C'est moi le temps où je tire Non, je te dis, c'est de la folie Non, viens, viens Ils s'en vont, Jacques Ils s'en vont Mais ne reste pas à faire ça Sous-titrage Société Radio-Canada Par là Julien Je suis sûre qu'ils vont revenir Ce soir, c'est demi Ils vont revenir Je les entends Ils sont tout prêts Sous-titrage Société Radio-Canada Julien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio